Un soir, on a oublié de coucher ma mère. Avec peine, elle s'est levée de son fauteuil. En se hissant, elle a réussi à gagner son lit. Elle a été retrouvée tout habillée le lendemain. Quand les familles racontent leur histoire, on s'aperçoit qu'elles sont maltraitées. C'est très difficile pour nous, les parents. On s'aperçoit qu'il y a des maltraitances très diverses. Ça ouvre les yeux et les parents s'aperçoivent que ce n'est pas normal ce qu'ils vivent. Je pense que ça a libéré la parole. Il faut que chacun fasse un état des lieux de son établissement, de sa façon de traiter les gens, de la façon de les soigner et qu'après, à l'issue, on puisse trouver des solutions. Les violences intrafamiliales ont fortement augmenté. C'est la raison pour laquelle tous les gendarmes suivent une formation sur la procédure engagée et surtout sur l'accueil et le suivi des personnes victimes. Il faut pouvoir accompagner au plus juste la victime qui souvent se retrouve très seule une fois qu'elle a déposé plainte. Je souhaite que les états généraux se penchent sur la maltraitance psychologique de tous les résidents et résidentes accueillis dans les centres d'hébergement. Il y a beaucoup de maltraitance psychologique et ça, ça détruit des personnes. Comment s'inspirer des enseignements de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la lutte contre les violences sur les enfants pour tous les adultes vulnérables ? Il ne faut surtout pas, surtout pas arrêter de parler de ces choses-là, des maltraitances faites aux femmes, mais qui sont tellement plus larges pour pouvoir faire évoluer et que des décisions fermes et définitives soient prises. Je vois trop de souffrance, trop de souffrance. L'idée, c'est que main dans la main, on refuse, on fasse reculer dans la société le taux d'acceptation de la violence. Il y a un changement culturel qui est nécessaire. Il a commencé avec les violences faites aux femmes et il reste encore à faire pour les autres types de vulnérabilité. Cet atelier nous a permis de mettre en commun sur un sujet, la sécurité des seniors. Il permettra de croiser nos regards, de faire aussi remonter des besoins, des nécessités pour avoir une politique nationale ajustée au mieux aux réalités territoriales. Les maltraitances sur les personnes vulnérables, c'est le cœur de notre métier, une maison de protection des familles. Donc la maltraitance, elle touche toutes les personnes vulnérables. Donc évidemment, on avait à cœur de participer à cet après-midi. Il n'y a pas de petite maltraitance ou de sous-maltraitance. On est là pour effectivement défendre les droits et les libertés de nos parents, au sens large du terme, mais également pour être force de proposition. Toute maltraitance repérée, décelée ou entendue doit être dénoncée. Sous-titrage Société Radio-Canada